Musique de générique Alors, New Life, c'est l'histoire d'une vagabonde Jessica Murdock qui fuit pour des raisons qui sont assez obscures en début de film et qui vont se dévoiler petit à petit Et qu'on ne spoilera pas là-bas Et qu'on ne spoilera pas parce que c'est quand même une grosse part de l'intérêt du film et elle est poursuivie par une agente qui s'appelle Elsa et qui est jouée par Sonia Weiger Donc là, on est sur un film, premier film, d'un réalisateur qui cherche quand même à porter sa patte et qui a déjà une patte graphique particulièrement soignée Il y a de l'ambition Il y a de l'ambition, clairement Notamment dans l'introduction, on va avoir cette héroïne qui a du sang sur le visage qui fuit, on sent l'attention qu'elle est pourchassée Il y a clairement un côté The Last of Us pour le jeu vidéo Il y a également un petit côté, 28 semaines plus tard, assez marqué Et le film va avoir un angle très original dont on va parler sur la métaphore qui va y avoir lieu entre une contamination et une épidémie et la maladie de Charcot qui occupe une place centrale dans le film et que moi, personnellement, je n'attendais pas Qu'est-ce que tu en as pensé, Brice, de ton côté ? J'en ai pensé que c'était une série B à l'américaine, très carrée Donc ce n'est pas en fait péjoratif On est vraiment sur quelque chose qui est fait avec ce professionnalisme tout au niveau de l'IA Donc c'est carré, il n'y a rien qui dépasse Le rythme est super soutenu La mise en scène est propre Le cadre large est très très efficace Les acteurs sont au diapason En fait, d'un point de vue technique, il y a absolument tout Il y a vraiment absolument tout qui fonctionne En sachant qu'on n'est vraiment pas dans un gros budget C'est pour ça que je parle d'une série B Mais là vraiment dans le sens noble du terme Parce que c'est une série B qui donne tout ce qu'elle a C'est un premier film et ça se sent Donc il y a beaucoup de thèmes qui sont balancés Et c'est peut-être là où il y a ces petits défauts C'est-à-dire qu'à vouloir balancer beaucoup de choses Des fois, certaines sont survolées Et on se demande Qu'est-ce qu'elles viennent faire là aussi Parce qu'elles ne sont pas toujours suffisamment creusées Et donc là, je vais laisser toi un petit peu raconter Puisque tout ce qui est à la maladie de Charcot est très intéressant Donc c'est le syndrome dont est atteinte Donc la... C'est pas une fille de la jante Oui, c'est pas une fille de la jante Voilà, effectivement Qui se retrouve à traquer Donc une fille Qui est donc elle atteint Enfin qui a été contaminée visiblement par un virus Voilà Et c'est très intéressant Il y a un véritable parallèle C'est un film très féminin Vraiment très féminin En termes de personnages aussi Puisque déjà ce sont deux personnages femmes Il y a un véritable parallèle Entre la maladie de la jambe Qui a cette maladie de Charcot Et l'autre qui est contaminée Et ça, j'ai trouvé ça intéressant Pour ma part, j'ai peut-être été un peu plus déçu Parce que j'ai été vraiment porté Par le début du film Sur sa tension, etc Et la bienveillance des personnages Que va rencontrer cette fugitive Qui donne un côté assez chouette à l'aventure Et moi, j'ai moins aimé Certains biais scénaristiques À mon sens, peut-être un petit peu faciles Notamment sur l'espèce de folklore pharmaceutique Je trouve qu'on a déjà vu 4237 fois T'as compté ? J'ai compté Effectivement depuis ma naissance Et c'est un petit peu dommage Mais après, j'ai eu un sentiment très étrange En sortant de la séance Parce que toi, t'as tout de suite des séries B cadrées Je suis d'accord En fait, je me suis dit qu'il ne manquait pas grand-chose Pour que le film aille bien au-dessus Parce que vraiment, les scènes même d'action Qui sont rares Sont chouettes Cette espèce de cavale Est très chouette aussi Le personnage principal Et ses émotions Contraires Qu'il anime Et les découvertes La manière dont on est Franchement, le premier tiers du film On est longtemps à comprendre Pourquoi quand même Elle est pourchassée Je trouve que ça marche bien Il a une photographie Aussi très chouette Franchement, ça marche bien J'étais content que ça aille du côté 28 semaines plus tard Dans la violence On va dire aussi De certaines scènes Qui sont rares Mais qui sont maîtrisées Et voilà Ces petits billets Moi, ils m'ont un peu sorti du film Un truc sur le mobile Qui anime Cet agent Que j'ai trouvé un peu surfait Pour parler de la maladie de Sherco Alors je me dis à la fin Est-ce qu'on est là Pour la maladie de Sherco Ou on est là Pour autre chose Donc un premier film A mon sens intéressant Qui vaut le détour Assez perturbant Pour les gens Peut-être comme moi Et en fait C'est là où je disais Peut-être plus habitué aux séries B C'est-à-dire que Les écueils dont tu parles C'est des choses un petit peu classiques Dans les séries B Ce sont des facilités Clairement scénaristiques Mais pour aller à l'efficacité Ça recherche constamment l'efficacité Du coup, ça fonctionne Vu qu'on parle d'un film Avec une énorme tension Beaucoup de rythme Donc ça fonctionne Mais effectivement Je ne sais pas Une petite demi-heure supplémentaire En creusant Peut-être plus la maladie de Sherco En trouvant une autre excuse À pourquoi c'est cette agente Qui va effectivement la poursuivre Pas grand-chose Pas grand-chose Et ce détail Ou aussi Ça aussi C'est la chose que moi J'ai trouvé le plus facile Et le plus classique Dans la série B C'est comment Une fille qui au début Est emprisonnée Arrive à s'en sortir D'une façon Du coup un peu ridicule Parce que C'est de la facilité sur facilité On rajoutait 5 minutes A cette scène On retrouvait une petite explication Scénaristique Un peu plus fouillée Et d'un seul coup Cette série B Encore une fois Je le dis très carré Passait à un niveau Vraiment au-dessus Et c'est un peu dommage Mais c'est efficace Il y a des films Comme District 9 Qui l'ont très bien fait Oui Sur ce passage là Il y en a d'autres aussi C'est pour ça que j'ai Moi j'ai ce sentiment étrange De me dire en fait Merde il manquerait pas De grand-chose Il manque pas de grand-chose Pour effectivement Passer à quelque chose Peut-être d'un poil Plus marquant C'est ça Mais en l'état C'est déjà Je vous le recommande Déjà de mon côté Parce que Des séries B Surtout au jour d'aujourd'hui À Hollywood Faites de façon aussi carré Et avec un rythme aussi tenu C'est très rare Moi En étant honnête avec vous Je crois que ça doit remonter Peut-être au Fugitif Où j'ai pas vu un film De traque comme ça Qui tenait autant Le spectateur en haleine Donc ça faisait quand même Pas mal d'années Et puis très beau message Sur la maladie de Charcot Il y a Un échange Entre une malade De la maladie de Charcot Et notre Héroïne aussi Qui va faire des parallèles Vraiment très beaux Sur finalement Ce que fait cette maladie Sur le corps Et sur l'esprit Et sur l'acceptation Finalement D'un changement d'état Parce que c'est une vraie Métaphore Entre les deux personnages principaux Être prisonnier De son propre corps C'est ça Et ça c'est Je trouve que c'est très beau La manière dont c'est fait Et relativement rare Dans des films De ce type là Donc C'est rare C'est touchant Parce qu'une série B Avec un tel propos Parce qu'il y a plusieurs scènes Qui sont vraiment touchantes Et puis développer cette maladie Qui est rare en fait au cinéma Effectivement C'est pas quelque chose Dont on parle souvent C'était couillu Et c'est en ça Tout à l'heure Que je parlais de premier film Où le réalisateur Balance beaucoup de choses Alors je sais pas S'il y a quelqu'un de sa famille Qui a été atteint Ou qui en a atteint Ce thème lui tient à coeur C'est clair Ça lui tient à coeur Et ça c'est la La petite cerise sur le gâteau Dans le fond de cette série B Qui lui rajoute une véritable âme Mais du coup Où on se dit Il manque pas grand chose Pour que ça passe vraiment au dessus Voilà On vous invite quand même A le regarder Parce qu'il a quand même sa patte Il y a des signatures Il y a peut-être un réalisateur A suivre De ce côté là Donc on vous invite en tout cas A nous donner votre avis Dans les commentaires Quand vous aurez vu le film Bien évidemment Ça vous va être un peu compliqué C'est vrai Et évidemment N'hésitez pas à vous abonner Si vous voulez nous soutenir Pour qu'on produise Plus de contenu comme ça Parce que comme on est indépendant Et bien écoutez Ça nous fera Le plus grand du bien Allez A bientôt sur Mac Ciao Sous-titres par Juanfrance